Ok les gars, dinguerie aujourd'hui, je pense pas que tu es prêt honnêtement. On nous avait annoncé des gros changements sur Stepn pour 2024. Et ben ça y est, on connaît le premier et ça profite directement absolument à tout le monde dans l'écosystème. Donc je vais t'expliquer de quoi il s'agit. Donc ça fait pas mal de temps qu'il y a quelque chose qui s'appelle le FSL ID. ID comme l'identité en fait, la vérification. Ça fait pas mal de temps qu'on nous tease un peu avec ça mais qu'on savait pas vraiment de quoi il s'agissait. Et là ça y est, ça vient de tomber. Donc voici le post qui vient de tomber. A partir de maintenant, tous les membres de la communauté recevront une allocation de 2% de toute leur pourchasse sur la marketplace. Alors déjà, qu'est-ce que ça veut dire ? A l'heure actuelle, je te rappelle que le business model de Stepn, ça veut dire la manière dont Stepn gagne de l'argent. C'est via les frais qu'ils mettent sur la marketplace. Tous les actifs que ce soit les chaussures, les gemmes, etc. n'appartiennent pas à Stepn. Ils appartiennent directement aux joueurs. Ce sont des NFT, ce sont nos actifs. Et en fait, à chaque fois que l'on met un article en vendre sur la marketplace, il y a 6% de taxes que Stepn récupère. Et c'est comme ça, il récupère 6% de taxes sur toutes les transactions. Et c'est avec ça qu'ils arrivent à faire de l'argent, à se payer. Et donc là, cette nouvelle, cette annonce est en train finalement de nous expliquer, de nous dire qu'à partir de maintenant, Stepn en quelque sorte fait une croix sur ces 6%. Il passe à 4%, donc il réduise en fait finalement la part d'argent qu'il gagne dans les transactions. Et il décide de reverser 2% à la communauté, c'est-à-dire à nous. Alors très honnêtement, de voir ça, c'est extrêmement bullish parce que ça veut simplement dire déjà avant tout que le système, le business model marche très bien, qu'il marche même tellement bien qu'ils peuvent se permettre de venir le réduire pour moins gagner. Alors après, ce n'est pas une surprise, on savait que Stepn continuait de fonctionner. Mais finalement, tu peux voir que même après une période entre guillemets compliquée de bear market, on peut voir qu'on est en tout début de bull run. Et visiblement, apparemment, le projet économiquement se porte très très bien. Et donc, se permet de faire ce genre de choses. Bien évidemment, c'est aussi pour faire de l'attrait et pour que les joueurs aient la possibilité de gagner plus dans l'application. Mais je trouve que c'est vraiment cool et je vais venir t'expliquer comment est-ce qu'on peut profiter de ça juste après. Donc, ces 2% vont être redistribués sous forme de points finalement aux joueurs. Et comment est-ce que ces points pourront être utilisés ? Donc, pour acheter des tickets de raffle sur mort, quand il y a des raffles sur mort. Pour avoir du spécial merch drop. Donc, pour du merch, par exemple, si un jour on a une boutique qui sort sur mort ou sur Stepn, peut-être qu'on pourra utiliser ces points pour avoir des réductions ou même finalement comme des bons d'achat pour acheter du merch sur Stepn. On ne sait pas encore si un point sera égal à 1€. Mais en tout cas, on sait que c'est une possibilité que l'on aura. Et d'autres expériences avec ces points. Point gated, ça veut dire un peu des points de contrôle. Donc, difficile de comprendre ce qu'ils veulent dire par là. Mais peut-être que finalement, à partir du moment où on atteint un certain nombre de points, on peut espérer avoir des bonus supplémentaires. Je ne sais pas vraiment, j'imagine. Mais ce n'est pas tout. Et c'est là où ça devient bien évidemment extrêmement intéressant. Parce qu'avoir des points pour avoir des réductions, c'est cool. Mais bien évidemment, avoir du vrai argent, c'est encore mieux. Et c'est là qu'on nous apprend qu'à partir d'aujourd'hui, on pourra simplement venir transformer ces points en GMT si on le désire. pour un ratio de 1 point FSL égale 1 GMT. Donc ça, c'est bien évidemment une excellente nouvelle. Il y a des personnes qui avaient récupéré des FSL points sur Gazero il n'y a pas longtemps et qui ne savaient pas trop quoi faire avec. Et bien à l'heure actuelle, s'ils veulent, ils peuvent transformer une partie de ces points en GMT directement. C'est déjà actif. J'ai été faire le test, ça fonctionne. Je te montre juste après dans la vidéo comment faire pour le faire. On va d'ailleurs tout de suite s'attaquer à ça. Donc le site en question pour les points, c'est id.fsl.com. Fais attention, il n'y a qu'un seul site. Il n'y a aucun autre site, c'est vraiment celui-là, le seul et unique qui est bon. Et à partir de là, ce n'est pas vraiment complexe, mais tu vas avoir des configurations différentes selon si tu es uniquement sur StepN, si tu es sur StepN et sur Mor, et si tu es sur StepN, Mor et Gazero. Donc tout ça, c'est marqué ici. Ce qu'il faut que tu retiennes, c'est que déjà, si tu es juste sur StepN, c'est limite le plus simple. Tu te connectes finalement sur id.fsl.com. Voici le site en question. Tu rentres simplement ton mail StepN comme d'habitude. Ensuite, send code pour vérifier que tu es bien le détenteur de l'email. On va peut-être demander après le 2FA. Moi, on me l'a demandé. Et donc, à partir de là, tu vois, tu auras un petit message quand tu seras connecté qui te dira que tu sais bon, la connexion est faite. Tu peux désormais te rendre sur m.stepn.com qui est la marketplace de StepN. Je ne sais pas si ça marche à partir d'un mobile. En tout cas, sur PC, ça fonctionne. Tu te connectes cette fois sur la marketplace comme d'habitude. Et quand tu cliques en haut sur ton compte, tu vois que tu as à cet endroit FSL Point. Tu peux cliquer sur Redeem. Et à partir de là, tu peux décider finalement de venir transformer tes FSL Point en GMT. Par contre, attention, à partir du moment où tu fais ça, tu ne pourras plus jamais revenir en arrière. Ça veut dire que tu ne pourras plus retransformer tes GMT en FSL Point. Donc ça, c'est quand même important à noter. Moi, tu vois, pour le test, j'avais 3772 FSL Point. C'est ce que j'avais récupéré de Gaz0. Et pour l'exemple, j'en ai transformé 1772 en GMT. Et tu vois que ça apparaît instantanément dans mon wallet. Donc que ça marche absolument bien. Et que tu as la possibilité de faire ça si tu as déjà des FSL Point dans ton wallet. À l'heure actuelle, tu en as uniquement si tu étais sur Gaz0. Sinon, à partir de maintenant, comment récupérer des FSL Point ? Eh bien, simplement en allant mettre en vente des chaussures sur la Marketplace. Mais de ce que j'ai compris, c'est uniquement lorsque tu vas acheter une chaussure que tu vas pouvoir gagner des points. Lorsque tu vas faire ta vente, tu ne vas pas gagner des points. Ce qui paraît logique puisque tu gagnes déjà le GMT de la chaussure que tu vends. Par contre, dès que tu vas acheter une chaussure ou une GM sur la Marketplace. Tu vas récupérer 2% en fait du prix de la GM ou de la chaussure directement en FSL Point sur ton compte. Je ne l'ai pas précisé, mais le système de points est aussi valable sur More et sur Gaz0. Sur More, tu peux récupérer 20% des 2% de base que la plateforme More met en tant que fees. Donc en gros, on récupère un cinquième des 2% des fees avec également quelques conditions juste en dessous. Et sur Gaz0, tu récupères aussi 20% des 1,5% de fees sur Gaz0. Donc c'est vraiment quelque chose qui concerne tout l'écosystème FSL. Les petits points du coup à noter, si tu as une adresse Gaz0 qui est la même que l'adresse Stepen, alors ce n'est pas compliqué. Tu utilises finalement ton login, ton mail Gaz0 ou alors même Stepen, c'est le même, pour te connecter sur le FSL ID. Et si jamais tu as un mail sur Gaz0 et sur Stepen qui est différent, c'était mon cas. Tu dois d'abord te connecter avec le mail de Gaz0. Et à partir de là, tu vois, tu auras un petit bouton. Avec Stepen, ça sera marqué Link. Tu cliqueras sur Link, tu mettras ton mail Stepen. Tu feras la jonction et ça viendra se connecter automatiquement. Encore une fois, je l'ai fait et ça marche très très bien. Petite note en bas pour nous dire que les points seront synchronisés de manière journalière. Donc j'imagine une seule fois par jour. Donc si tu achètes une chaussure maintenant, tu ne vas peut-être pas avoir tes points qui vont arriver dans les 2 minutes dans ton wallet sur ton compte. Par contre, ça risque de mettre jusqu'à un jour du coup à arriver. Voilà, tu as un peu plus de détails sur le Twitter de FSL directement qui a rajouté quelques infos. Mais globalement, c'est la même chose. C'est ce que j'ai essayé de tout te résumer dans cette vidéo. Et du coup, maintenant pour moi, pourquoi est-ce que tout ça, c'est une énorme news et c'est un game changer ? Bah parce que déjà, je peux t'assurer que ça va faire grand bruit dans l'écosystème. Les communautés en général adorent ça. Elles aiment quand il y a de la redistribution finalement des plateformes à la communauté directement. La communauté Stepen, j'en suis persuadé, va grandement apprécier ça. Ça risque de faire grand bruit et d'attirer encore plus de nouveaux joueurs. Et d'autre part, à l'époque, moi, je tradais vraiment beaucoup de chaussures. Ça veut dire que j'allais repérer sur la Marketplace, notamment en utilisant le site stepen-market.guide. J'allais repérer des chaussures qui étaient un peu sous-évaluées en termes de prix par rapport aux autres. J'allais acheter ces chaussures et les revendre pour plus cher. Je l'ai beaucoup fait fut un temps et j'ai fait pas mal de bénéfices avec ça. J'avais arrêté parce qu'il y avait moins d'achats-reventes depuis quelques mois sur la Marketplace. Mais tu peux être sûr et certain que je vais m'y remettre. Pourquoi ? Parce qu'avant, il fallait forcément faire plus de 6% de marge pour être rentable. Alors qu'à l'heure actuelle, finalement, tu n'as besoin plus que de faire 4%. Et surtout, il va y avoir ce petit système, je trouve, hyper encourageant, un peu gamifié, qui va te faire petit à petit, finalement, farmer des points FSL. Où tu te dis, à chaque fois que tu achètes une chaussure, tu récupères des points. Et à chaque fois que tu vas la revendre, tu vas te faire un bonus en GMT sur la revente, si t'y arrives, certes. Mais en plus, tu vas continuer à avoir cette excitation qui se met en route. 20 GMT, ce n'est pas rien, les gars. Ça veut dire qu'à chaque fois que tu vends pour 1000 GMT de valeur de chaussure, tu récupères 20 GMT en plus qu'on ne récupérait pas avant. Toujours dans l'optique de si le GMT remonte fort lors du bullrun, ça fait quand même un bon billet en plus dans la poche. Et finalement, ça apporte un peu un levier supplémentaire pour venir multiplier les GMT que tu récoltes et pouvoir faire grossir davantage ton bac de GMT. Et je pense que ça aussi, ça peut apporter une dynamique supplémentaire sur la Marketplace. Ça va aussi forcer les gens à faire davantage d'arbitrage. Ça veut dire que ça va forcer les gens à davantage aller chercher les chaussures qui sont un peu sous-cotés pour aller les racheter et aller revendre à un prix plus stable. Donc pour moi aussi, ça peut apporter davantage de stabilité dans les prix sur la Marketplace. Et ça, bien évidemment que c'est positif, surtout sur le moyen long terme. Donc comment faire ? Je te montre un petit exemple en live. À l'heure actuelle, bien évidemment, les chaussures Efficience et GST sont très recherchées avec la hausse du GST. Donc j'ai été voir, je me suis mis sur Step & Market Guide, triple socket Efficience, minimum 15 de base. Et ensuite, j'ai trouvé cette Jogger à 750 GMT qui a des bonnes stats. Elle a une socket confort, ce qui est très appréciable aussi pour réduire finalement la consommation des HP. Elle est level 19, donc il faut prendre en compte que si on la monte level 20, ça va coûter 60 GMT en plus. Donc son prix réel, on peut dire, est à peu près de 810 GMT. Et avec ça, on aura une chaussure level 20, qui sont des chaussures très prisées, car du level 24 au level 25, je te rappelle que les HP se réparent à 100%. Et finalement, la prochaine chaussure qui est relativement bonne avec une socket de confort concurrente, c'est celle-ci à 999. Donc là, je vais décider d'acheter celle-là à 750. Je vais la monter level 20 et je vais la revendre peut-être vers les 900 GMT. Sachant que du coup, 900 GMT divisé par 1,06, 850 GMT. Je me fais donc une vingtaine, une trentaine de GMT sur la vente de cette chaussure. Et avec ça, je farme les points, je récupère 2% des points supplémentaires. Donc à partir de là, j'ai ma chaussure, check existence. On voit qu'elle existe toujours sur la marketplace. Je vais donc aller la chercher. Jogger Uncommon, sneakers Uncommon, jogger. Je peux même mettre level 19, puisque je sais qu'elle est level 19 pour la trouver plus rapidement. Level max 19, level minimum 19. Boum, la voici. C'est bien la bonne chaussure. Buy now. Voilà, maintenant, j'ai plus qu'elle a monté level 20 et je la remettrai en vente par la suite. Ce que je te montre là, c'est à titre d'exemple. Fais bien évidemment attention avec ça, puisque si la chaussure ne se vend pas, tu perds aussi potentiellement le prix que tu as payé la chaussure. En tout cas, si tu veux essayer ce genre de choses, tu peux essayer par exemple déjà pour commencer avec des gemmes, puisque les gemmes sont quand même beaucoup moins chères, donc elles sont plus accessibles. Mais tu vois, ça redonne une toute nouvelle dynamique. Il y a ce genre de choses que nous pouvons faire maintenant et c'est vraiment cool. Donc voilà, ça fait plaisir de revoir un petit peu de mouvement, de revoir des nouveautés et de nouvelles choses sur Stepen. On nous a promis des choses, voici la preuve que ça arrive. Voici la première grande mise à jour de 2024. Beaucoup d'autres choses vont arriver, j'en suis sûr, sur l'application, comme des nouvelles mécaniques et des nouvelles utilités sur les gemmes résilience notamment. On aura le Turnhole Stepen qui arrive la semaine prochaine. Je ferai sûrement un live pour te revenir sur toutes les infos que nous avons eues. N'oublie pas d'aller t'inscrire sur SwissBorg si tu veux acheter des cryptos ou même du GMT pour Stepen, tu paieras moins cher tes cryptos sur SwissBorg. Il y a une vidéo qui arrive sur la chaîne où je te montre, on fait le test en live. Tu verras que tu payes moins cher tes cryptos sur SwissBorg que sur Binance. Et je te dis à très bientôt sur la chaîne Step in Crypto. C'était Girac. Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada